Bonjour, Au-delà des mots présente De Grandes Budapest Hôtels, un livre portant sur un film lui-même inspiré du livre de Stephen Spine. Écrit en anglais par Matt Zoller-Zeitz, il est publié chez Abrams en 2015. Son format et son prix de 35$ aux Etats-Unis ou de 21 livres au Royaume-Uni lui permet de qualifier ce livre de Coffee Table Book, soit l'équivalent du beau livre en France. C'est un grand livre assez lourd, que l'on ne s'amuse pas à transporter dans son sac ou à lire dans le bus, il vaut mieux donc le laisser poser sur une table. Sa couverture très colorée et au design rétro attire à l'œil de vos invités et les surprendra pour votre bon goût en matière de livres et de films. La première de couverture représente le Grand Budapest Hôtel au XIXe siècle. Et au XXe siècle, sur la quatrième de couverture. L'hôtel perd de sa splendeur et tombe peu à peu dans la décalence. La transformation de l'hôtel en quelques décennies à peine est l'un des premiers proversements auxquels est confronté le spectateur. Je suis conversée ! L'hôtel est le personnage principal du film. L'éditeur a su mettre en avant le contraste des deux façades aux deux époques. La première de couverture est gaufrée pour ne faire ressortir que quelques éléments, comme les vitres de l'hôtel, les vitres de la voiture, mais aussi le titre. Et la quatrième de couverture est en carton maths. Un petit plus, il est ajouté par la main de Max Dalton. Le lecteur peut identifier certains des personnages. Ils invitent le lecteur à ouvrir le livre. Et les voici encore ici, sur les gardes. Ils sont tous là ! C'est une immersion dans l'univers de Wes Anderson, réalisateur de films tels que The Grand Budapest of Hell, Moonrise Kingdom, and The Fantastic Mr Fox. Que le lecteur soit fan du réalisateur ou qu'il ne le connaisse pas, il voyage dans le temps grâce au style romantique, enjoué et nostalgique de l'époque. La particularité de ce livre, c'est qu'il est divisé en plusieurs actes. Acte 5, scène 28. Ce livre est une vraie maquette du film, nous aidant à comprendre la démarche du réalisateur. L'inspiration. Oh, une idée ! L'écriture de l'histoire, la réalisation, la maquette, la mise en scène des acteurs, le costume. La musique et le montage. Résultant en un petit monde de détails, d'une aventure, d'un début à la fin. Je vous souhaite une bonne lecture ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501